C'est aussi pour moi un immense plaisir et une grande satisfaction que je préside cette cérémonie de remise symbolique de chèques aux déclarants responsables des établissements d'enseignement privé bénéficiaire de la subvention de 1 milliard de francs CFA, octroyé dans le cadre du programme gouvernemental de résilience économique et sociale à la pandémie de la COVID-19. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque ainsi l'aboutissement d'un long processus enclenché depuis la survenue de la crise sanitaire qui a conduit à la décision du chef de l'État de fermer les écoles et établissements publics et privés depuis le mois de mars en vue d'éviter la propagation de la maladie dans l'espace scolaire. Le ministère de l'éducation nationale a, avec l'ensemble des acteurs du système éducatif, syndicats d'enseignants, parents d'élèves, organisations de la société civile et représentants de l'enseignement privé, dégagé les impacts socio-économiques sur les établissements d'enseignement privé. A cet égard, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu allouer aux établissements d'enseignement privé cet appui financier, en plus d'ordonner d'inclure leurs demandes dans la présence en charge des besoins liés à la réouverture des cours. C'est à ce titre que les établissements publics comme privés ont pu bénéficier du matériel de protection pour une application rigoureuse du protocole sanitaire, avec des masques, thermoflages, des dispositifs de lave, vache des mains, gel hydroalcoolique, du savon, etc. Pour donner corps à cette directive du Président de la République, une commission élargie aux partenaires de l'enseignement privé, réunie au sein de la Fédération de l'éducation et de la formation, la FEF, a été mise en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour statuer sur les critères d'éligibilité et la clé de la partition de l'enveloppe de 1 milliard. Ainsi, suite à un appel de manifestation d'intérêt sur toute l'interview du territoire, à travers les 16 académies, 1454 établissements bénéficiaires ont été sélectionnés. Tous les 1 454 bénéficiaires qui recevront des chèques allant de 365 977 à 4 millions. Et les informer qu'en dehors de la région de Dakar, et exceptionnellement, pour cette subvention perçue, dans une situation marquée par la subsistance de la pandémie, certainement en rapport, en relation avec les IA, l'Adage et l'ADEP, on verra pour qu'ils puissent recevoir rapidement, en s'appuyant sur les IA et les IF, leurs chèques. Ils vont aider en tout cas à la délivrance, en tout cas aux ayants droits, en relation avec leurs actionnaires.